L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18h20h Dans ta rue, notre invitée de cette semaine est Isa, Isa tout court, de Album Découverte. C'est une émission qui est diffusée sur les ondes de Everyone. Tout à fait. On est des confrères, des consœurs en fait. On est des confrères alors, des consœurs, des consœurs. On est des collègues. Depuis trois ans quand même ? Oui, enfin je commence la troisième saison sur Everyone. Mais deux ans avant, pendant deux ans avant d'Everyone, t'étais à Radio Plus à Étant. Non, deux ans maintenant. Si tu veux, je te fais un petit récap, mais c'est vrai que c'est très compliqué en fait. En fait, j'ai commencé sur Horizon. Horizon, d'accord. T'es resté dix ans, là-bas. Dixaine d'années, tout à fait. Ensuite, je suis passée sur Radio Plus à Étant. Attends, vite fait, Horizon, ils sont à Saint-Jean, c'est ça ? Ils sont maintenant, mais on a fait beaucoup de déménagements en dix ans. C'était plus du côté de Comble-la-Ville, etc. à l'époque. Après, ça a été mis à l'Ice. Enfin bon, c'est toute une histoire, toute une époque et beaucoup de souvenirs. Beaucoup, véritablement. Elle tombe toujours à la radio ? Ah, tout à fait. Elle retourne de nouveau. Elle a récupéré une fréquence. En plus, vous êtes une magnifique femme, vous l'aurez sur la vidéo. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est ton trip, ça. Mais il n'arrête pas de m'en parler, c'est terrible, il va falloir que je te la présente. Vraiment, il faut que tu l'arrives dans la vidéo. Voilà, non, c'est vrai, je l'ai reçu il y a cinq, six ans. Grosso modo, quand elle est fan, je traîne mes pieds. Voilà, c'est vrai que c'est une nana très chouette, c'est vraiment adorable et abordable. C'est normal, c'est une latino, c'est une sud-américaine. Des gros fourrères. Et ce que je ferai, je t'enverrai l'enregistrement, ça sera un pur cadeau pour toi. Moi, tu m'envoies Olivia, tu gardes ses... Non, 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 Olivia est prise et très heureuse dans sa vie, donc c'est pas possible. Ah, non, non, mais tu nous l'envoies dans l'émission. Ah, dans l'émission, ah ben oui, pourquoi pas. Alors, bon, je te prends de champagne. Alors, il y a Horizon. Je ne vois pas d'alcool. Après Horizon, je compenserai. Bon, je vais prendre la bouteille, arrêtez vous embrouiller. Vas-y. Donc, tu es restée dix ans à Horizon, après tu es passée à Radio Plus. Ensuite, je suis passée une demi-saison sur Radio Plus. Je n'expliquerai pas le pourquoi du comment. Bref, donc une demi-saison où j'ai aussi appris plein de choses et c'était encore un univers complètement différent. Et de là, je suis passée donc sur RMP, donc la radio du reggae. Il faut savoir que mes influences premières sont effectivement dans le reggae. Tu vas toujours connaître Big Faya quand même. Ben, tout à fait. Avec Bruno, d'ailleurs, on essaie toujours de caler des artistes qu'il a envie de recevoir parce qu'il est beaucoup plus calé au niveau musique jamaïcaine. Voilà, moi je suis plus dans le reggae français et actuel. C'est plus mon kiff à moi. Voilà. Mais on s'entend très très bien effectivement pour ça. Voilà. Donc mes influences premières, mais c'est aussi le rock, etc. Voilà, filcoliste, d'autres. Tu sais, filcoliste a pris la retraite. Ah ben je sais, mais c'est moi qui prends la relève à la batterie, donc tout va bien. Mais tu rigoles, mais c'est vrai. C'est très prétentieux ce que je viens de dire. Non, je m'essaye. Non, non, mais je suis... Non, mais c'est un rire admiratif, pas du tout beau, tu vois. Non, mais tu peux, hein. J'adore ça, j'adore qu'on se moque de moi. Ce qui est pour elle admiratif, c'est que capillairement, tu es mieux que Polines. Ah ben on va se voir dans quelques années, laisse-moi encore un petit 10 ans si jamais ça peut. Bon, pour revenir au sujet, ça fait quand même en tout à peu près, ça va faire plus de 15 ans que tu fais de la radio. Que je suis effectivement à l'antenne, mais j'ai commencé bien avant. Mais tu as commencé par quoi ? On va rentrer un petit peu dans ta vie presque intime. Dans ma vie, dans ta vie radiophonique intime. Bien, écoute, la première fois où j'ai mis les pieds dans un studio de radio, j'avais 15 ans. Tu avais 15 ans, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qu'une gamine à 15 ans peut faire aux idées de radio ? Et bien, écoute, en fait, j'avais un ami qui était majeur à l'époque, voilà, qui tenait une boîte de nuit, qui a revendu sa boîte de nuit, qui est un passionné de radio. Et qui t'amène à... Tout à fait, mais c'était encore l'époque, dans un immeuble où on brouillait tout le monde, on avait les gendarmes, les gentils gendarmes très régulièrement, voilà. Mais c'était encore la période avec le casier à vinyle, enfin bon. Ah, ça rappelle toujours l'anas, ça, tu la connais. Oui, mais oui, mais attends, mais c'est vrai en plus, c'est hallucinant, ça. Et donc, en fait, moi, je suis vraiment rentrée dans ce domaine-là, je suis tombée dans la marmite, véritablement. Et voilà, maintenant, c'est mon oxygène, comme je le dis, je ne peux pas lâcher l'affaire. Bon, j'ai eu après, effectivement, des parents qui étaient quand même, bon, qui faisaient attention à moi, quand même. Et pour eux, c'était un monde voyou, de, voilà, pas d'équilibre. Le monde de la nuit, ce n'est pas un monde qui est bien vu, c'est un monde à Frédéric qui ramasse... Non, mais moi, je ne vois pas, donc... Il n'y a pas de... De commentaire, je pense que... Ah, bon, la soirée... Non, non, moi, je n'ai jamais eu de soucis particuliers en étant, entre guillemets, dans le monde de la nuit. Parce que tu étais bien entourée, ça se trouve, hein, c'est pas ça. Parce qu'il faut savoir regarder les gens, les étudier, et puis c'est au flair, comme on dit ça. Et puis, quand on dit que dans la nuit, tous les chats sont gris, c'est là comme, oui ? Tout à fait. Il y en a qui sont plus colorés que d'autres. Voilà. Mais tu as commencé par quoi, comme émission ? Elle vient d'Album Découverte, 15 ans. Tu as toujours fait Album Découverte ? Oui, mais je suis passée pour une folle. D'ailleurs, je suis toujours une folle, je rassure tout le monde. Oui. Bon. Mais il y a maintenant... Ah, il y en a un qui dit oui, là. Non, mais c'est vrai, mais... Moi, ça me fait du bien d'avoir une autre folle dans l'émission. Mais moi, j'assume complètement, mais c'est vrai que quand j'ai débuté, en fait, déjà, il a fallu convaincre la radio, en l'occurrence, en leur disant, voilà, mon projet est le suivant. Les groupes viennent, diffusent ce qu'ils ont à diffuser et jouent en live. Et là, on m'a dit, mais ça ne va pas. Sans filet, j'ai dit oui, sans filet. Donc, ça a été très dur de caser ça au niveau radio, en plus. Et puis, il y a eu le problème au niveau radiophonique, bien sûr. Il y a aussi les groupes qui étaient très frileux, qui n'avaient pas l'habitude de ça et qui me prenaient vraiment pour une... Voilà, je venais de je ne sais pas quelle planète, mais enfin, bref. Bon, ça, c'est fait, finalement. Ça fait 15 ans que ça dure. Il y a de plus en plus de radios qui développent maintenant, ce concert. C'est bien certes, là. Moi, je suis ravie, comme je dis, plus les artistes passent partout. Et pour moi, c'est un véritable bonheur, quoi. Est-ce que, localement, on a un bon potentiel, un bon réservoir artistique ? On a un très, très beau vivier, que ce soit dans le 91. Parce qu'on connaît le 91 pour les faits divers, hein ? Ah, pas du tout, moi. Je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Et de toute façon, les faits divers, il y en a eu tout le temps. Il y en aura toujours, malheureusement, parce que les gens resteront ce qu'ils sont. Voilà, je suis désolée de le dire, mais si certains croyaient qu'on ne le fait, c'est raté. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, le réservoir artistique de l'Essonne ne s'arrête pas à une tranchée d'âge. Il y en a de tout. Tout à fait. Moi, je reçois, effectivement, des artistes très jeunes, on va dire un petit peu moins jeunes, des artistes, on va dire, qui sont sur la scène depuis un certain temps, d'autres qui se sont stoppés, qui sont revenus, qui sont... Non, je pense qu'il faut écouter les musiques avec le cœur, où ça te touche ou ça ne te touche pas, en fait, tout est là, ça te parle ou pas, et si vraiment tu as un coup de cœur, et moi, c'est des coups de cœur véritables, si vraiment tu as un coup de cœur, il faut prendre le temps, la peine, et diffuser pour faire partager tes coups de cœur. Tu deviens de la passion de la musique, comme ça ? J'ai la passion des gens, en toute chose. D'accord. Voilà, donc, voilà, moi, j'ai vraiment la passion des gens. Je pense que, pour Frédéric, la Croix-Rouge, c'est vrai, tu as raison, surtout, surtout, surtout vous. Voilà, moi, je crois, la Croix-Rouge, moi. Vous le dégagez, ça se sent sagré. Ben, merci. Ah, moi, je sais d'autres choses. Mais, si, d'être gentil. C'est bien qu'il n'y a pas de faim, alors. De toute façon, c'est une des premières qualités qu'il faut, que ce soit pour inviter des artistes, s'intéresser aux artistes, et, comme Frédéric, par rapport à la Croix-Rouge française, aussi, aller vers l'autre, vouloir l'aider, ça, c'est... Il faut avoir l'esprit Saint-Bernard, quoi, non ? Tout à fait. Moi, j'appelle ça faire l'éponge. Moi, je fais l'éponge avec tout le monde. Eh ben, le prochain invité, ça sera Bob l'éponge. Bob l'éponge, non, mais tout à fait. Les articles de nos invités sur soninfo.fr. Et Isa, on était que tu... Alors, que j'aimais la musique. Oui, mais j'aime avant, effectivement, les personnes, ce qu'elles dégagent, en fait, et le message qu'elles ont besoin de transmettre. Voilà. Ni plus ni moins. Donc, moi, je fais que... Ouvrir un micro, entre autres. Oui, mais les acteurs, les artistes, des fois, ils sont capricieux, des fois, il faut savoir parler, il faut... Ils ont... Je ne sais pas, moi, ce n'est pas évident, quand même, qu'il y a... Il faut savoir, simplement, que... Comme matière à manipuler. Je dirais que sur 15 années, ça fait beaucoup, beaucoup d'artistes. J'ai beaucoup de répertoires et... Enfin, bon, beaucoup de choses, en fait, d'artistes que j'ai pu recevoir. Et honnêtement, j'ai bien 95% des artistes que j'ai reçus où je n'ai eu aucune déception. Voilà. Où je ne me suis pas trompée, où j'ai vraiment cru en eux. Et quelque part, bon, les 5% restants, c'est effectivement certains capricieux. Mais, bon, qui... Je pense que c'est plus de la timidité qu'autre chose. C'est une qualité, déjà, d'un artiste. Il faut qu'il soit timide, sinon, il ne peut pas se travestir sur la scène. Oui, mais c'est important d'avoir des artistes qui, en face de toi, te répondent. Parce que c'est comme si, là, tu me poses des questions et que je te réponde oui, non. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Mais je pourrais te poser des questions. Parce qu'il y en a qui se révèlent. Non, mais il y en a qui se révèlent en chantant dans leur musique. Il y en a qui sont en retenue. Mais, en général, je le sens quand je les reçois. En fait, c'est vrai qu'on voit tout de suite une personne qui se met en retrait par rapport au micro. Moi, j'ai compris. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je discute beaucoup avec. Comme je dis toujours, on est comme à la maison, on est entre amis. Voilà. Tout simplement, le micro, tu l'oublies. Ni plus ni moins. Tu l'oublies. Tu ne le vois pas. C'est tout. Et derrière, je discute avec. On parle avec, d'ailleurs. Lucas, on est témoin. On a... Tu t'en souviens ? Tu te souviens qu'on est rentré très tard. Enfin, que moi, en tout cas, je suis rentré très tard. Le nom en souviens. On change ta côté. Voilà. Donc, effectivement, je prends le temps, en fait, de parler avec eux. Puis, au bout d'un moment, puis, s'il faut, je passe du son, ni plus ni moins. Ou alors, je fais l'émission à l'envers. Je fais faire les lives directement. Et après, je fais l'interview. Et à partir du moment où ils ont chanté, c'est bon. C'est vrai qu'en France, on aime manger et chanter. Ah ben, moi, j'aime bien les deux. Ça met tout le monde et dormir. Et dis-moi, qu'est-ce que je voulais savoir ? Les stars locales, en ce moment, est-ce que... J'aime pas le mot star. Les artistes, c'est mieux. Il y a des artistes qui sont connus, qui sont... Parce que, bon, ils ont effectivement bien du vécu. Voilà. Et il y a des artistes qui sont encore dans l'ombre, mais qui demandent qu'à être connus. Tout à fait. Moi, j'aime pas le mot star. Comment tu choisis tes invités ? Au feeling, au cœur. Voilà. Ça me touche ou ça me touche pas. On m'envoie beaucoup de sons maintenant, mais il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai commencé, c'est moi qui allais sur Paris, tous les week-ends, sur les péniches, et qui allais écouter les groupes et qui leur proposait le passage radio. Maintenant, c'est les groupes qui viennent directement. Ah oui, ben oui, c'est une vraie réputation. Ben, au bout d'un moment, c'est vrai que bouge à oreille, et puis bon, t'as effectivement le groupe qui va parler. Ben, moi, je connais un autre groupe, etc. J'écoute. Toujours moi, j'écoute. Et comme vraiment ça me touche et que je sais que je peux faire partager ces sons, ben oui. Justement, pour les temps, on imagine qu'il y a un artiste qui nous écoute ou qui regarde des vidéos. Où est-ce qu'il peut le contacter pour venir entendre ? Je dirais que le plus facilement, c'est, je suis désolée, via Facebook, évidemment, parce que les liens sociaux, c'est un peu ça. Encore pour moi. Ils ont l'album découverte, mais si vous allez sur celui d'Everyone, vous avez forcément le lien parce que je poste pas mal de choses. Voilà. Donc, vous trouvez tout dans le site internet d'Everyone.com ? Voilà. Tout à fait. Vous allez sur le 3W. Everyone.com et vous trouvez effectivement tous les contacts. Et là, vous m'envoyez des sons et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et tu pourrais dire quel est ton meilleur souvenir sur ces 15 années de rencontre ? Top 5. Parce que tous, tous les passages sont différents. Il n'y a pas de bon ou de mauvais souvenirs. De toute façon, même dans les mauvais, il y a quand même du bon. Parce que quand tu fais la part des choses, tu te rends compte que même si un artiste va venir avec un caprice ou en retard, très en retard, bien souvent aussi, c'est un coup de speed, un coup de stress. C'est vrai que ce n'est pas le côté positif de l'émission. Mais malgré tout, tu entères toujours quelque chose de positif. Moi, je conçois les choses comme ça. Donc, je te dirai tous, c'est difficile. C'est difficile. Je ne peux pas te donner des mauvais ou des bons souvenirs. Pour moi, tous les passages, c'est une rencontre différente, c'est une atmosphère différente et c'est toujours des belles rencontres. Voilà, ni plus ni moins. Parmi nos artistes connus, tu as aussi une notie ? Ah, notie. Tu as dit notie, bien sûr. Qui est quelqu'un vraiment très, très bien. Une belle âme. J'appelle ça une belle âme. Parce qu'il est vraiment... Il a un côté très réservé, très... On pourrait penser à une certaine froideur. Et en fait, non, c'est juste une timidité. Mais c'est un artiste qui est vraiment, vraiment génial. Tout à fait. Oui, il est vraiment sublime. Alors, mon rêve, alors si j'ai un rêve, voilà, mon rêve, c'est effectivement de recevoir les Saint-Emilia quand ils passeront effectivement sur Paris. Parce que c'est... Voilà, c'est vrai, c'est ce que je disais, le titre qui est passé tout à l'heure. Il faut que ça se régale. Je me dis, c'est toutes les personnes, on sait qu'on a tous des problèmes. Il y en a qui ont plus de problèmes que d'autres. Et si le matin, vous preniez le temps d'écouter, ne serait-ce qu'une fois, le matin, avant de partir, buvez votre café, votre chocolat, votre thé, ce que vous voulez, mais écoutez cette musique qui vient de passer. Et croyez-moi, la journée, vous la verrez un petit peu plus avec le smile, comme on dit. Il y a un groupe dont j'entends toujours parler quand j'ai une brigoine, on voit plein d'affiches et je ne sais pas ce que vous avez reçu, mais c'est le groupe Sophia Sanmel. Sophia Sanmel, tout à fait, qui a un style différent quand même. C'est quoi son style ? Ah, c'est un style plus pop électro, voilà, un pop rock électro, on va dire. Ah, tout à fait, moi, j'ai vraiment, j'ai pas, bon, j'ai mes influences premières, évidemment, mais à partir du moment, ça peut être du rock, ça peut être du ska, ça peut être du rap, ça peut être du hip-hop, ça peut être du reggae, du roots, enfin bon, etc. Il faut que ça me parle et il faut que j'ai vraiment l'envie, en fait, de faire partager. Voilà. Est-ce qu'il y a des auditeurs aussi qui te conseillent, qui te suggèrent des chevaux ? Oui, j'ai encore eu via, entre guillemets, Facebook, aujourd'hui, eh bien, on m'a encore envoyé, effectivement, deux, trois groupes à écouter pour faire passer, effectivement, dans la bonne découverte. Oui, donc forcément, c'est des ricochets, à chaque fois, ça fait boule de neige. Donc, la prog est prête, là, jusqu'à, oui, ce que je disais, mi-janvier, fin janvier, quoi. Donc, ça va très, très vite, vraiment très vite. Tu reçois qui, dimanche prochain, alors ? Ah, mais ça, mais ça, tu n'écoutes pas suffisamment mon émission. Tu sauras qu'à la fin de mon émission, à chaque fois, je dis, attention, on se retrouve la semaine prochaine avec, point d'interrogation, parce que j'aime les points d'interrogation. Voilà. Mais quand on va sur le site, en fait, effectivement, je publie, évidemment. C'est vrai, parce qu'on dit le lundi, c'est le chagrin, mais il faut arrêter de penser comme ça. Le lundi, c'est comme le mardi, c'est comme le mercredi. Il y a d'autres émissions, donc le lundi, c'est pas le jour. Tout à fait. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là ce soir. Franchement, honnêtement. Je ne sais pas si c'est un artiste que tu as déjà reçu, mais il y a une petite belle chanson de Yves Jamais sur le dimanche soir. Eh bien, je ne connais pas, mais je vais aller découvrir. Non, non, mais moi, je suis vraiment sans problème, sans problème. Alors, c'est vrai qu'il y a une pro qui est déjà bien avancée, mais bon, on a encore le temps jusqu'à fin juin. D'autres questions ? Alors, comme tu aimes tout le monde. J'aime tout le monde. Je vais te poser des questions. Je vais te poser des questions. Je n'aime pas. Ah, vas-y. Je peux sortir des jokers et voir des doubles jokers. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas des styles rock ? Dans le style rock, je dirais que ce n'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je ne comprends pas la démarche du métal. Voilà. Du métal. Mais si je ne le dirais pas, je n'aime pas parce que c'est moi qui ne comprends pas le message. Alors, tu connais un peu tout ce qui est ragas, reggae. Qu'est-ce que tu n'aimes pas du dancehall ? Je dirais que le dancehall, au départ, était une musique qui était faite effectivement pour danser, une musique joyeuse. Maintenant, le dancehall, si on regarde les clips, pour ceux qui regardent les clips, malheureusement, c'est axé sur, et c'est très vu d'ailleurs dans les pays d'origine, on va dire, beaucoup de jeunes, jolies jeunes filles, voilà, qui sont très peu habillées. Et ce n'est pas du tout le but du dancehall, au départ. Mais quand on les vend dans l'équipe, on dirait qu'ils aiment ça, au fait, ou ils sont bien payés. Je dirais que c'est devenu un peu comme le rap américain, où il faut se déguiser, mettre des chaînes, quitte à avoir 10 kilos de plus sur le cou, et des grosses voitures, et puis finalement, ils rentrent chez eux, ils sont comme tout le monde, et ils vont se faire une platée de pâte. Tu réponds à la question que j'allais te poser, qu'est-ce que tu n'aimes pas des rappeurs US ? Je ne suis pas du tout rappe US, je laisse ça à ceux qui aiment, par contre, le rapp français, oui, j'aime beaucoup. Ce que j'aime qui est du texte, c'est qu'il y a un sens. Qu'est-ce que tu n'aimes pas de la voiture de Booba ? La voiture de Booba ? Alors déjà, je vais être claire, je vais être cash, parce que je ne suis pas langue de bois, je n'aime pas Booba. Voilà. Alors ? Je n'aime pas. Alors, et puis la dernière question, qu'est-ce que tu n'aimes pas des Teletubbies ? Des Teletubbies ? Alors, je dirais que malheureusement, j'en ai fait une overdose avec ma fille qui me réclamait à la télévision. on l'a plus dit quand même, parce que c'est quelqu'un de normal, il y a des choses qu'elle n'aime pas. Oui, Isa, Isa est normale. Voilà, Isa, elle est normale, il y a des choses qu'elle n'aime pas. Oui, mais les Teletubbies, ils en s'en fichent. Voilà, quoi. Quoique, ils étaient rigolos. Oui, c'est, ouais, ils étaient plus rigolos que le gouvernement. Mais j'en ai trop mangé, on va dire, moi j'ai une réclamation sur les Teletubbies, j'ai appris que récemment que le co était d'une fille. Oh, t'es déçu, non, ça a bousculé mon univers, j'ai perdu des repères fondamentaux. Dis-moi, t'as aussi un canard, c'est... Ah, les canards, les canards family, tout à fait. Les canards family, là. Et ils m'ont fait, pas sur everyone, mais ne vous inquiétez pas, il y a des moustiques, vraiment. Pas sur everyone, mais c'est vrai que j'ai reçu effectivement les canards qui m'ont... j'ai beaucoup de contact en fait avec eux, en dehors de la radio, en dehors des scènes. Voilà, et ils sont prévus, ils sont prévus, ils ont sorti un album il y a 3 ans, 4 ans de ça, qui s'appelle International, qui est une pure merveille, ils étaient venus effectivement, ils ont fait un... pas ici, je précise, ils ont fait un live avec une reprise de Bourville, La Tendresse. Voilà, c'était une pure merveille. Est-ce qu'on te retrouve dans d'autres ondes que 95, 95 ou 95 ? Je suis quelqu'un de fidèle. D'accord. Mais il ne faut pas trop me chercher. Parce que je suis quelqu'un qui quitte rapidement aussi. Quand vraiment, elle en a jusque là. Ça, c'est un message subliminal. Donc là, c'est bien entendu. Oui, c'est bien entendu. Alors, vous retrouverez, Isa, l'album Découverte, tous les dimanches de 20h à 22h. Et si vous n'êtes pas là ce jour-là, pendant ces heures-là, vous avez toujours le moyen d'aller dans le site internet desvrivoins.com. Vous avez archive. Archivage. Archivage automatique. Automatique. Et vous allez voir, c'est pareil que pour la latitude, vous allez voir le jour avec l'heure, la date, dimanche temps, dimanche par exemple, dimanche 17. Ou par exemple, c'est plus facilement le Facebook, Isa, l'album Découverte. Tout à fait. Je publie des vidéos avec l'émission dans l'intégralité et toutes les photos qui sont prises durant l'émission. Sous-titrage ST' 501